Les systèmes informatiques actuels ne se résument plus aux seuls ordinateurs. Durant les dernières décennies, ils se sont considérablement complexifiés, diversifiés et interconnectés, prenant place dans l'ensemble des secteurs de nos sociétés ou encore de notre vie courante. Dans cette courte vidéo, je vais vous définir la notion de système d'information, vous présenter ses principaux composants et enfin illustrer par quelques exemples concrets. Un système d'information est généralement défini comme un ensemble organisé de ressources qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il s'agit du personnel, que ce soit les utilisateurs ou les bénéficiaires, des informations, des procédures, méthodes, règles, des équipements matériels et enfin des logiciels. Le système informatique est un sous-ensemble du système d'information. Il regroupe les ordinateurs au sens large, les moyens de télécommunication tels que les réseaux et les logiciels. Les exemples sont très nombreux dans le domaine de l'informatique de gestion. En voici quelques-uns. La comptabilité des organisations, la facturation, la rémunération ou la gestion des ressources humaines. Dans le domaine de l'informatique financière, les opérations boursières, l'activité des banques et des compagnies d'assurance. Les systèmes d'information trouvent aussi leur place. Dans le domaine de l'informatique industrielle, on pourrait citer la conception assistée par ordinateur, le pilotage d'installation de production ou les systèmes robotisés. Voici quelques exemples dans le domaine de la logistique et du transport, la gestion du trafic, la planification des flux logistiques ou encore le contrôle aérien. Merci. Merci. Merci.